Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux seules fois où j'ai reçu des critiques, des retours négatifs, c'est par rapport à deux invités. L'un qui n'est pas venu d'ailleurs, M. Iacham Bayi, je crois que c'est le directeur général du Soleil, si je ne m'abuse. Diotr Nyo, pourquoi, parce qu'est-ce qu'il a fait la veille, je ne sais pas. Mais là, les gens déjà n'avaient pas apprécié Binko annoncer, qu'on l'ait invité, parce que les gens apprécient de plus en plus l'émission et ils ne s'identifient pas à certaines personnes. Ça, c'est le droit de chacun de dire, ok, telle personne, je ne l'apprécie pas par rapport à ci et ça. C'est le droit. L'autre personne, ça s'est passé la semaine dernière. Lui, par contre, il s'est déplacé, il est venu. Moi, alors, j'avais qui comme invité la semaine dernière ? C'est l'animateur, là, Tunkara. Tunkara est venu, mais l'Ingu Jotsar a un message de non, pourquoi, etc., etc. Énorme. Donc, Gai, 98% des gens qui sont intervenus sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes digitales, et d'ailleurs, même le téléphone l'a senti, Gai, ils n'ont pas du tout apprécié l'invité lui-même. Parce que, en fait, Tramga Sénégal, c'est le droit d'être venu, là aussi, encore une fois, il y a une liberté. Mais je vais vous donner un petit peu à l'heure avec le pape Dibril Fall, juste après l'émission. Je vais vous dire, j'ai suivi ton émission avec Tunkara, etc. Je vais vous donner un petit peu à l'heure, parce que la veille, j'avais reçu Oustace Matarçard. L'avant-veille, j'avais reçu Oustace Alunsal. Pour moi, il faut aussi respecter la liberté de chacun. C'est-à-dire que je peux ne pas t'apprécier, mais ce n'est pas pour autant que je vais vous donner des choses avec des choses. Donc, je vais vous partager une opinion aussi. Mais cela ne veut pas dire que je vais vous donner des questions. Donc, du coup, à chaque fois, je vais me dire, je vais vous donner un petit peu à l'heure. Je ne vais vous donner un petit peu à l'heure, parce que ça va être un peu... Je vais vous donner un petit peu à l'heure. Mais je veux dire, je vais vous donner un petit peu à l'heure. ses idées et tout ça, il n'y a pas le droit. Donc, il faut aussi, même si on n'apprécie pas la personne, on en a le droit, mais aussi respecter ses guises-guises et ses opinions et ses choix aussi parce que la vie, c'est le choix, c'est-à-dire aussi que tous les gens ne peuvent pas être de la même façon, tous les gens ne peuvent être de la même façon. Donc, moi, j'aime respecter ses avis qui sont différents. C'est une radio du peuple. Donc, je ne peux pas me le permettre. Ok. Je vais vous donner une question parce que Gaston, par exemple, a dit à la fin de la fin Est-ce qu'il y a des retours pour que les gens ne se sont pas ou 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 ne se sont pas Non, non, pas du tout. Mais vous pouvez le dire sur le moment que vous avez dit Gaston, c'est après ce débat sur ses propos qu'il a fait une déclaration pour dire je m'excuse parce qu'au départ, il avait dit je ne m'excuse pas, j'assume mes propos. Je crois que le lendemain ou le surlendemain Gaston a fait une sortie pour s'excuser par rapport à ses propos parce que justement comme ça a été relayé il y a eu beaucoup de gens qui ont dû l'appeler et lui dire qu'effectivement Sénégalais est de tous bords puisque l'émission s'est suivie sur toutes les régions c'est ça un peu aussi la force de l'émission à travers la radio bien entendu parce qu'on est un peu présent partout au Sénégal donc c'est tout à notre honneur aussi c'est bon à signaler mais non en fait la parole elle est libre c'est-à-dire que c'est pas pour autant que maintenant on essaie au mieux de ne jamais déraper c'est le plus important